Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Maxime Vielle, je suis technico-commercial depuis une petite vingtaine d'années chez Bejo et je suis le référent poireau pour l'équipe de sélection néerlandaise. Ma présentation va se dérouler en trois phases, il y aura une phase sélection mais plus sur la partie terrain, ensuite le développement et puis nos variétés. Voilà donc sélection, développement, variétés, donc ça c'est juste une petite photo de la station que nous a tout à l'heure présenté nos collègues hollandais. Donc c'est un investissement de plus de millions d'euros qui a été fait il y a à peu près 7-8 ans. Donc je rappelle juste, voilà Kessel, donc deux sélectionneurs avec qui je suis en relation très régulièrement, donc Will et Peter. Et donc voilà, ils vont mettre en place, on appelle ça des VO, c'est-à-dire c'est 30 à 40 nouveaux croisements, plus nos variétés témoins qui viennent me proposer. Donc on va les planter en petits plots d'à peu près 2 à 3 mètres carrés de planche. Et puis ensuite, on va faire, sur les différentes saisons, on va faire des récoltes avec justement les différentes notations. Donc ça c'était une notation, par exemple, du côté de Portbaille, où là c'est pareil, on reprend énormément de critères. L'aspect justement épluchage, à ce moment-là, quand on les épluche, on met en place une note très précise, qu'on est capable de sentir le produit, quoi. Donc voilà, après, les critères évoluent, pardon, suivant aussi les précocités. Le VO qu'on a, par exemple, sur Nantes, on ne va pas avoir forcément les mêmes critères recherchés par rapport à d'autres VO plus tardifs sur d'autres secteurs. Voilà, ensuite, après la deuxième phase, c'est vraiment la phase de développement. Donc on va mettre en place des nouvelles variétés, souvent pour des introductions sur le marché, N-1 et N-2. Donc voilà, elles sont baptisées, je prends l'exemple du 3309, voilà, depuis l'année dernière qu'on a mis en place, on propose aux producteurs, sur toutes les régions de France, une, deux, trois caisses de la variété, voilà, pour qu'ils puissent la tester en condition réelle dans leur champ, quoi. Et qu'ils puissent la comparer par rapport à leur variété témoin, quoi. Ce qui est intéressant, après, dans le développement, c'est aussi de pouvoir évaluer la variété à tous ses stades. C'est-à-dire que moi, par exemple, je fais, pour certaines variétés, je vais faire, c'est moi qui vais m'occuper du semis. Donc ça me permet d'évaluer sur la variété, ce qui est des différences entre variétés, si on a des bonnes germinations, si on a une vigueur de reprise dans le premier mois après l'apprentissage, et puis après aussi les évolutions de maladies, quand apparaissent les premières maladies, par exemple. Donc ça, c'est très, très intéressant. Ça nous permet, nous, de collecter énormément d'informations pour ensuite, après, moi, que je puisse ensuite derrière consolider une fiche produit pour mes collègues. Donc voilà, on va obtenir ce genre de fiche. Voilà, avec le nom de la variété. Et ensuite, on va, en fait, avoir, on va noter, il va y avoir des notes sur différents critères. Ça peut être la vigueur, la précocité, le nombre du jour à peu près pour produire la variété. Et puis après, bon, la couleur et plein d'autres choses. Donc les variétés. Donc les variétés que je vous présente, ça, c'est les variétés que vous allez retrouver dans les champs tout à l'heure. Il y a, pour la région nantaise, je vais juste faire une petite aparté parce que je sais qu'il y a des producteurs qui sont venus sur Nantes. Certains utilisent Fencer. On ne l'a pas mis dans la plateforme parce que c'est une variété trop précoce. Donc il a été vraiment à surmaturité. Mais voilà, si... Je voulais juste dire parce que c'est une variété qui est pas mal faite là-bas et malheureusement, elle ne sera pas présentée aujourd'hui. Donc en variété, donc fin d'été, automne, donc Biker. Donc voilà, c'est une variété fut court, vigoureux, avec un fut dense. Donc voilà, son gros, gros intérêt, c'est son fut court par rapport à sa précocité. Et une très, très bonne vigueur. Ensuite, on a Boiler qui est une variété récente. Donc pareil, variété fin d'été, automne. Là, on est sur une variété qui est un petit peu plus longue en fut. On est aussi vigoureux. Et l'intérêt vraiment premier, ça va être vraiment sa couleur foncée par rapport à sa précocité. Et un feuillage aussi à noter qui est souple par rapport à d'autres variétés qu'on a pu avoir sur ce même crinot-là. Donc batteur. Là, on est sur des variétés sur des futs encore un petit peu plus longs. Ça peut convenir à du process industrie, par exemple. Ça peut être très intéressant. Donc là, l'intérêt, vous le verrez au champ et sur les caisses, c'est vraiment une très, très bonne homogénéité. C'est vraiment l'un des gros, gros critères qu'on est en train de développer. C'est d'avoir vraiment une homogénéité derrière. Parce que pour les process industriels, par exemple, le fait d'avoir des variétés très, très homogènes, ça compte beaucoup. Donc après, le petit dernier, donc darter, qui est encore sous numéro chez certains producteurs sous le nom de code Béjou 3309. Donc là, c'est une variété d'automne. Là, on est sur un fût court, vigoureux, très belle présentation en caisse et c'est la première variété où on constate des comportements face aux trips très intéressants. Donc ça rejoint un petit peu la question que j'étais boudée tout à l'heure. C'est un critère qui est vraiment pris en compte chez nous de plus en plus. Après, on est tombé sur ce croisement-là et on sait qu'on a un bon comportement face aux trips par rapport à nos variétés témoins. Donc on se tend à curling donc automne, début d'hiver. Donc là, pareil, on reste sur des fûts quand même assez courts. Son gros, gros plus, ça va être, il est capable de s'adapter sur des sols aussi bien sableux que sur des sols beaucoup plus lourds. Et puis sa présentation commerciale est très intéressante. Donc Defender, donc variété un petit peu plus long en fût sur des créneaux vraiment automne, début d'hiver sur un créneau fin novembre jusqu'à début janvier. Gros intérêt, c'est son port très dressé donc qui facilite la mécanisation. C'est très, très important. L'homogénéité comme l'arteur donc très, très bonne homogénéité et surtout après une densité de fût très intéressante. Ce n'est pas forcément des gros diamètres de fût mais par contre on est très, très dense. donc Skater donc ça c'est une variété qui a été beaucoup développée sur le Val-de-Loire et dans cette région plus particulièrement. Donc voilà, poireau d'hiver, fût moyen, très vigoureux dans les sols sableux et voilà, un rendement, un bon rendement. Et donc la dernière variété, donc la variété Keeper, donc la variété enfin pour nous hiver, fût court, une belle homogénéité et son gros gros atout c'est vraiment sa présentation commerciale. On a une belle, on a vraiment le poireau français typique où il y a très peu de transition vers blanc. Donc voilà, je vous, donc vous pouvez retrouver toutes ces informations-là en plus en détail encore sur notre brochure poireau qu'on a mise à jour, voilà, qui est normalement dans votre pochette. Voilà, merci beaucoup. Merci.